Scarlett installe son tout nouveau composteur dans son jardin. Il ne lui a rien coûté et en plus, il va lui rendre bien service. Je me sens très concerné par le tri des ordures ménagères et les déchets verts. J'ai un grand jardin, je mange beaucoup de légumes, donc ça va me simplifier la vie tout en étant écolo. Scarlett s'est équipée ce matin lors d'une action organisée à Saint-Florent par le CIVADEC. Son nouveau plan de compostage prévoit de distribuer 12 000 de ses conteneurs individuels. Ils s'ajouteront aux 25 000 données depuis 10 ans. Il faut dire que le gisement est colossal, ces déchets représentent 27% de nos poubelles. Un des plus gros problèmes de la gestion de nos déchets, c'est les déchets fermilentes et cibles. Parce qu'ils produisent d'abord des lexiviances et des composants et il faut les traiter. Ils provoquent des nuisances olfactives dans les centres de stockage. Et en revanche, si c'est traité en amont, ça peut devenir un excellent compost, un excellent enrichissant pour nos sols et pour notre agriculture. Et en plus, ça permet aux gens vraiment d'avoir le premier geste écologique et d'avoir la traduction concrète de leur action avec la fabrication du compost. Au bout de combien de temps on peut s'en servir comme... Entre 8 et 10 mois, allez. Ah 8 et 10 mois, d'accord. Si c'est bien fait. La distribution s'accompagne d'explications des animateurs du Sivadec. Le composteur permet de réduire ses déchets de 80 kg par an et par habitant. Encore faut-il l'utiliser correctement. Je sais que, par exemple, il ne faut pas mettre de produits chimiques dans le composteur. Mais bon, pour moi, c'est une première. C'est la première fois, mais je suis très, très sensibilisée. 300 actions comme celles-ci sont prévues cette année dans l'île. Le plan compostage va coûter 800 000 euros sur 3 ans. L'ADEME et l'Office de l'Environnement le financent à 80%. 80 000 euros sur 3 ans.